Un séminaire de renforcement de capacité, pour quoi faire ? Daniel Bewaou, l'actuelle directrice générale de la Chambre de commerce du Gabon, parle d'une véritable exclusivité. L'intérêt de cette formation, c'est de pouvoir justement donner des outils qui vont permettre à ces entreprises de se déployer, de mieux se déployer au niveau national, mais pouvoir aussi affronter l'international. C'est de ça dont il est question. On ne parle plus du marché gabonais, on parle du marché africain désormais. Il faut que ces entreprises, notamment celles du BTP, soient en même de pouvoir répondre à des besoins qui soient au niveau du Gabon, mais aussi dans d'autres pays du continent. Côté entrepreneurs, compte tenu des réalités actuelles, l'on souhaite plus de pragmatisme et moins de philosophie. La Chambre de commerce devrait accompagner les entreprises que que soit sa situation fiscale. C'est-à-dire que quand ils ont des marchés en bourse de sous-traitance, ça permet à l'État de récupérer des taxes qui le sont dues. Par exemple, la patente, la fiscalité relative à la CNSS et la CLAMGS. Ça peut se retirer automatiquement auprès de l'employeur qui a pris l'entreprise en sous-traitance. Mais si rien n'est fait, comment voulez-vous que l'entrepreneur devienne une source de richesse au moins elle-même, n'a même pas encore la capacité. Les bases sont donc fixées pour ces 10 jours de formation. Les enjeux économiques post-Covid-19 sont trop importants pour passer à côté des problématiques auxquelles font face les PME gabonaises. En outillant ces entrepreneurs, la Chambre de commerce du Gabon, dans le cadre du projet de développement des infrastructures locales, phase 2, souhaite redynamiser ce secteur clé du développement.